... Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous dans Essentiel. Comme tous les mois, on a le plaisir de recevoir Éric Delbec, docteur en histoire, diplômé en philosophie, notamment avec qui nous décritons la pop culture avec les sciences humaines. Éric, bonjour ! Bonjour Sandrine ! Comment ça va Éric ? Ça va. Est-ce que vous savez que maintenant, RCJ est également tout le temps en direct sur Facebook ? Donc, si en même temps que vous écoutiez la radio, vous aviez l'habitude, parce qu'on fait toujours plein de choses à la fois, d'aller sur Facebook, eh bien, vous pouvez nous voir. Coucou, on est là et on est ravis. Voilà, maintenant vous savez, vous allez pouvoir en plus d'entendre les très bonnes critiques d'Éric Delbec, voir les couvertures de livres. Donc, on est sur Facebook live en même temps, évidemment, que RCJ est l'application. Éric, notre émission mensuelle avec un programme. Si je me fie à tout ce que vous m'avez écrit, on va essayer tout... Hyper culturel. Voilà, hyper culturel. Pas hyper fun fun, on est d'accord. Ça dépend. Pour le mois de mai, vous n'avez pas sorti du fun. Quand on réplique. Mais c'est pas grave. Oui, mais c'est normal. Le mois de mai, il y a toujours des ponts. Il faut avoir de... Bon, mais il y a de la lecture. Voilà, il faut avoir de la lecture. On y va. On commence par les BD ? Exactement. Alors, juste une petite info, parce que j'ai déjà parlé de la série Zombies chez Soleil. Oui, ça commence bien. Voilà. Donc, je viens de recevoir ce matin le dernier tome. Alors, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de dire, mais j'en ai déjà parlé, donc pas très grave. C'est le tome 3 qui s'intitule Le Livre de Lila. Donc, je ne peux pas vous parler du contenu du tome 3. Vu qu'il a l'air reçu ce matin. Je l'ai reçu ce matin, mais j'ai déjà parlé de la série, des deux premiers tomes de la série. Et je soulignais la dernière fois que c'était très intéressant, parce que là, pour le coup, il y avait un vaccin pour inoculer aux zombies. Mais effectivement, la difficulté, c'est d'attraper le zombie et de lui faire un vaccin. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté d'attraper un zombie et de lui mettre une dosette de vaccin. Non. Eh bien, ce n'est pas coton. Est-ce que les zombies existent aussi ? Bon, à part uniquement en BD. C'est déjà très bien. D'accord. Donc, bon, c'était bien. Les deux premiers étaient bien. Oui, c'était très, très bien. Donc, j'espère que le troisième sera très bien également. La sortie de l'on dit. Alors, les chroniques de l'Atlantide ? Ah ben oui. Le mythe de l'Atlantide. Ah ben oui, l'homme de l'Atlantide, tout ça. Alors, avant même, la civilisation perdue de l'Atlantide. Alors, racontez-nous. Enfouie sous les eaux. C'est un mythe totalement éternel dont on parle régulièrement et dont on fait de la pop culture régulièrement. Alors, ça va du roman au dernier film DC Comics, Aquaman, où on découvre un empire de l'Atlantide avec un Atlantis très particulier, très esthétisé. Et puis, de temps en temps, ça donne lieu à une bande dessinée. Donc, là, c'est chez Gléna, les chroniques de l'Atlantide. Encore une fois, c'est le tome 1, donc il faut attendre le tome 2, mais c'est du très beau travail artistique. Ça, c'est évident. Et on est plongé, pour le moment, dans un univers dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a un empire de l'Atlantide. Il y a deux frères un peu ennemis, mais il y en a un qui est sous le contrôle d'une espèce de sorcier dont on ne connaît pas le véritable maître, le véritable seigneur et maître. L'un de ses deux frères a un bras en moins. Ça n'est pas facile et pourtant, c'est un combattant incroyable. Il y a une femme entre les deux, puisque celui qui est le frère régnant, donc il y a ses deux bras, qui est le frère régnant sur l'Atlantide. Celui qui n'a pas le bras, enfin qui n'a qu'un seul bras. Non, celui qui a les deux bras. D'accord. Celui qui a les deux bras, c'est le souverain de l'Atlantide. D'accord. Et qui est sous le contrôle d'une espèce de sorcier dont on ne sait pas tout. Il aime une femme. Le problème, c'est que cette femme est aussi celle qu'aime le second frère qui, lui, n'a qu'un seul bras. C'est un classique. Voilà. Alors, à la fin du premier tome, ils ont fait fuir le sorcier. Mais on se rend compte que le sorcier va rendre compte à son maître obscur, qui est connu des frères, ou en tout cas d'un des deux frères, puisque c'est celui qui, visiblement, aurait privé l'autre de son bras. Ah bah oui, je suis dit, très bien. Les chroniques de l'Atlantide, bon, c'est bien ? Moi, j'ai trouvé ça distrayant. Maintenant, on ne sait pas encore où on va, mais attendons. D'accord, on fait le premier. Les premiers volumes, c'est toujours un peu embêtant. Alors, je ne sais pas si tu as bien dit, c'est Crusader, Crusader ? Exactement. Alors là, par contre, c'est le tome 4, chez Soleil. Alors, dans un futur relativement éloigné, l'espèce humaine a colonisé d'autres planètes, et notamment une planète qui s'appelle Titan. Et là, les gens qui vivent sur cette planète Titan font connaissance avec des pléiades de civilisations extraterrestres qui leur permettent de construire des vaisseaux plus performants, et qui leur expliquent qu'en fait, il va falloir lutter contre une civilisation extraterrestre qui les menace tout et dont l'enjeu n'est rien de moins que la destruction de l'univers. De la planète, comme ça, c'est clair. Voilà. Là, on en vient à avoir une sérieuse difficulté, puisque cette civilisation extraterrestre a détruit la Terre. Déjà, il n'y a déjà plus de Terre, d'accord. Voilà. Donc, ça met en colère les humains de la planète Titan, ce qu'on peut comprendre. Et maintenant, il faut essayer de comprendre qui trahit qui, parce que dans ces civilisations extraterrestres, certains ne pourraient pas être totalement dédiés à la lutte contre cet ennemi surpuissant, parce qu'ils sont classés dans une pyramide de conscience et de niveau de conscience. Donc, il y a des civilisations extraterrestres qui pensent qu'elles sont ultra supérieures aux autres et qui prennent les autres pour des fourmis. Ça aillez, je commence à voir où vous voulez en venir. Enfin, en tout cas, où veut en venir le... Voilà. Ça montre que le racisme, ça peut être alien aussi. Mais oui, totalement. Et nous, là, nous sommes les êtres humains, nous sommes en bas de la chaîne alimentaire. Nous, on est en bas. D'accord. Voilà. Et les autres ont tendance en permanence, notamment les émanents, qui sont censés être sommés de cette chaîne de conscience, ont tendance à nous prendre pour des abrutis. D'accord. Bon, on va marquer certains d'entre nous. D'accord. Ça produit une assez jolie réflexion sur ce que c'est que les droits, pas humains, les droits humains et aliens. Et extraterrestres. En tout cas, sur la manière qu'on a de concevoir l'idée de supériorité de conscience. C'est pas toujours facile. Et la supériorité des races, on sait, on s'amène. C'est pas toujours facile à lire, mais les images sont très belles. Le graphisme est très intéressant. C'est très innovant, notamment dans les espèces extraterrestres, la manière de la dessiner. Tout est assez original. Donc, je trouve que c'est une très jolie aventure de bande dessinée. C'est Cousador et c'est Soleil. Alors, on va passer. Cette fois, c'est un essai. J'imagine ou c'est une BD sur Erdogan ? Le Nouveau Sultant. Ah ben non, c'est une BD. C'est une BD sur Erdogan. Bien, dites-moi. Et c'est P. Oui, c'est costaud. Fait par deux opposants au régime, mais avec un travail qui est très documenté et qui n'est pas, comment pourrais-je dire, qui par militantisme deviendrait caricatural ou inexact. C'est du travail très intelligemment fait. D'ailleurs, on dénonce d'autant mieux les choses quand elles sont intelligemment faites et qu'il n'y a pas d'outrance. Oui, d'accord. Voilà, la dénonciation hystérique finit par être totalement contre-productive. Alors là, ça dénonce quoi sur Erdogan ? Alors, ça raconte le parcours d'Erdogan depuis sa naissance. Donc, c'est pour ça que c'est une BD assez longue. Et ça montre sa longue ascension sur le pouvoir. Alors, un, ça permet de connaître des étapes que les gens ne connaissent pas ordinairement sur la vie de cet homme. Une enfance avec un père un peu compliqué, un peu violent, enfin, bon voilà, une histoire familiale qui n'est pas très, très drôle. Ses premiers amours pour le football, le fait qu'il essayait de faire des études, mais que ça n'avait pas complètement marché. Et qu'il a laissé d'ailleurs dans l'ombre son parcours étudiant parce qu'il semble qu'il ne soit pas totalement terminé. Voilà, on comprend ce que c'est que l'histoire de la Turquie sur plusieurs décennies. Et comment, un, la religion et sa version la plus intégriste a commencé à prendre possession de l'esprit d'Erdogan et surtout que finalement, il n'a cessé d'être exactement dans la doctrine des frères musulmans. C'est-à-dire, je dissimule mes convictions réelles, je sélectionne quelques idiots utiles auxquels je laisse penser que je suis un modéré et un réformiste. Et le jour où j'ai obtenu le pouvoir, je démontre que, en fait, je suis un bon frère musulman et qu'entre le pire des salafistes et moi, il n'y a pas une grosse différence. C'est cette obédience-là, donc, Erdogan, c'est les frères musulmans et... Ah ben, clairement, c'est-à-dire que ça n'est pas prononcé clairement dans la bande dessinée, mais y compris dans la découverte des stratégies qui sont celles d'Erdogan depuis plusieurs décennies, il est très clair que c'est de cela dont on parle, c'est de la technique des frères musulmans dont on parle, y compris avec l'attention à l'aspect social, au travail de terrain, aider les défavorisés, cette espèce de combinaison aussi très toxique entre la doctrine frériste et une forme de nationalisme turc très agressif. Donc, c'est très pédagogiquement fait. Alors, c'est vrai que vu l'épaisseur de la bande dessinée, bon, c'est un petit investissement en temps et en attention, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très astucieux comme démarche. C'est Erdogan, le nouveau sultan, Khan Dundar et Anwar, c'est les auteurs et c'est les éditions d'Elcourt. Et vu que l'histoire d'Erdogan dans un lit, dans un essai, c'est un peu compliqué, l'avoir fait sous format de bande dessinée, c'est très pédagogique. Ça, c'est de la vraie pop culture. C'est de la vraie pop culture, c'est ce qu'on vous explique. Voilà, il faut essayer d'avoir un peu de culture sur le phénomène. Et là, c'est pop parce que la bande dessinée, c'est populaire. Donc, je trouve qu'en matière de contre-discours, ce genre d'initiative, et on félicite D'Elcourt, est toujours formidable. Erdogan, le nouveau sultan chez D'Elcourt. 11 septembre, le jour du chaos, ça vient de paraître chez Pélin. Voilà, par Nicole Baccaran, ou Baccaran, je ne sais pas comment il s'appelle, Baccaran, ou Baccaran, c'est vrai, pourquoi je le prononcez d'un américain. Et Dominique Simonnet, donc Nicole Baccaran, elle est très spécialisée sur les Etats-Unis. Donc, c'est un livre sur le 11 septembre, le jour du chaos, chez Périn. Il y a quelques mois maintenant, mais il faut que j'écule mon stock. C'est une chronique un peu des événements. Ça ne vise pas à l'interprétation, mais à nous rappeler quasiment, je ne dirais pas minute par minute, mais en tout cas, heure par heure, ce qui s'est passé, les éléments factuels. Et c'est très intéressant pour les gens qui veulent se replonger dans l'ambiance et comment ça s'est passé, parce qu'il faut en revenir aux faits avant de raisonner. Et puis, vous et moi, nous étions en âge de nous en souvenir. C'était quelques années, voilà. Mais je vois mes jeunes journalistes, Lou, qui est derrière la vide, qui devaient avoir... Tu t'es née, Lou, le 11 septembre ? Non. Oui, si, si, elle était, mais tu avais quoi ? Un an, deux ans ? Voilà, à peu près un an. C'est un peu compliqué pour suivre les journaux télévisés. C'est ça, mais c'est intéressant aussi de voir effectivement quel impact et quels souvenirs. Bon, elle était trop petite, mais sur d'autres, on peut en avoir sur cette journée qui a fait basculer le monde. Donc, il faut des chroniques de l'événement faites dans une perspective d'historien, de politologue, avant de pouvoir, après, aller plus loin dans l'analyse, notamment dans l'analyse politique. Donc, c'est bien d'avoir ce type d'ouvrage de base. Donc, c'est chez Perrin. 11 septembre, le jour du chaos. On va marquer une pause musicale, comme d'habitude. C'est vous, Éric, qui choisissez les pauses musicales. Alors là, je suis sûre que je connais la chanson, mais vous savez, je pense que c'est le genre de chanson dont vous ne connaissez pas parfois le nom du chanteur. Engelbert Umperding, c'est ça ? Exactement. C'est des chansons faites pour emballer. Je sais, d'accord. C'est romantique, c'est suave. C'est condo ou condo-condo ? C'est trois fois, normalement. C'est condo, condo, condo. Ça change tout. Ça change tout, c'est comme tout. Cette manière de faire une pirouette, mais c'est pop. C'est un métier. On se retrouve juste après pour la deuxième partie d'Essentiel Pop Culture avec Éric Delbecq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais cette idée de faire mieux connaître les unités d'élite à travers l'esprit commando et des principes comme ça de base, que, en plus, on peut s'approprier, c'est une excellente initiative. Eh bien, voilà, c'est vrai, c'est un peu le thème de la semaine. Et ça aussi, c'est la pop culture. D'accord, Agir ou Subir, et c'est aux éditions Junot. Et on a largement choisi ici, ça c'est clair. Alors, SPQR, Histoire de l'ancienne Rome, chez Perrin. Eh oui. Ça, c'est l'historien qui ressort. C'est à tous, Popolusquiez, Romanus. Romanus, alors. Vous savez, moi, le latin, ça me revient. Sur la décision du peuple romain. Et donc, c'est fait par Marie Borde, c'est chez Perrin. Voilà. Et c'est extrêmement intéressant, parce que des histoires romaines, on en a plein. Oui. Voilà, mais bon, c'est une des plus récentes. Et surtout, cette idée qui est vraie en général en matière historique, et encore plus avec la romantique, que le présent fait changer les questions que l'on pose au passé, c'est très intéressant. On ne s'intéresse pas, en 2022, à l'Empire romain ou à la République romaine, comme on s'y est intéressé en 1950. Les questions changent. Les questions changent. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'Empire romain, du coup, effectivement, par rapport à aujourd'hui ? La question, ce n'est pas que ça nous apprenne quelque chose, parce qu'il est toujours très difficile d'apprendre du passé. En revanche, notamment dans les questions qu'on pose au passé, ça nous dit des choses sur nous-mêmes. Et puis, ça nous permet aussi de lire le passé comme un palimpsest, c'est-à-dire où il y a différentes couches, différents niveaux, et d'aller s'interroger sur autre chose. Et là, elle s'interroge surtout sur les métamorphoses, en fait, de l'Empire romain. Ça n'est pas du monde romain, d'ailleurs, parce qu'il y a une période républicaine, une période impériale. Donc, ça nous permet précisément de ne pas voir le monde romain comme étant monolithique, et de l'interroger un peu différemment, selon qu'on est dans la période de l'Antiquité tardive ou pas, selon qu'on est dans le Haut ou Bas-Empire. Et notamment, elle montre bien à quel point il y a, à un moment donné, un modèle, y compris au début de l'Empire, Augustéen, Octave Auguste, Augustéen, héritier du modèle mis en place par Jules César, qui s'éteint au profit de quelque chose de très différent, qui n'est plus basé sur les mêmes principes d'équilibre, notamment entre les différentes couches sociales du monde romain. Et du coup, c'est un régime beaucoup plus hiérarchisé, avec des empereurs à l'action un peu plus musclés. Il y a plein, plein, plein d'interrogations. Elle interroge aussi la mesure, l'élite Caracalla, qui avait fait de l'ensemble des sujets du monde romain, des citoyens romains, et elle montre que les inégalités se déplacent, et deviennent peut-être plus socio-économiques. Donc, elle montre comme ça... C'est pour les passionnés d'histoire ? C'est pour les historiens comme vous, ou c'est pour tout le monde ? Non, moi, je trouve que... De toute façon, je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée que l'Empire romain, en particulier l'Empire romain, serait quelque chose qui serait réservé aux initiés. C'est fondateur de notre modèle de civilisation. Et on vit dans une époque dans laquelle c'est intéressant de se rappeler de l'héritage... judéo-chrétien, antique, romain, grec... Allez-y, allez-y. C'est intéressant. C'est intéressant. Donc, on le lit. C'est SPQR, histoire de l'ancienne robe. Le walkisme n'aura pas le dernier mot. Le walkisme n'aura pas lieu. En édition Perrin. Nous passons toujours aux éditions Perrin, Hitler, Vérité et Légende. C'est dans votre liste, normalement, c'est à la suite. Moi, je suis votre liste. Alors, effectivement, chez Perrin, c'est une manière... Bon, parce que le sujet est quand même un peu travaillé. Oui. Mais cette idée de poser des questions et d'y répondre est assez intéressante. Je pense que c'est pas mal, oui. Oui. Alors, ça, pour le coup, c'est très pédagogique. Ça permet vraiment aux gens de rentrer dans des périodes difficiles, y compris techniquement difficiles du point de vue historique, sans se dire, mon Dieu, ça va être long. Voilà. Alors, je vous donne quelques questions. Par exemple, de donner un exemple. Voilà. Hitler a-t-il eu une enfance malheureuse ? Réponse. Intéressant. Alors, je donnerai pas toutes les réponses, mais sur celle-ci, ça dépend. Pas totalement, pas vraiment, c'est nuancé. Voilà. Ensuite, Hitler a-t-il toujours été antisémite ? C'est une question importante. Peu ou prou, oui. Oui, globalement. Voilà. Hitler a-t-il été un héros de la Grande Guerre ? Non. Eh bien, il s'est comporté en combattant, on peut pas... Voilà. Mais c'est pas forcément un héros. Donc, une réponse un peu nuancée. Hitler avait-il le projet d'écrire Mein Kampf ? Je ne sais pas, ça. Ça lui est venu quand même progressivement. Ça lui est venu quand il était en prison ? Parce qu'effectivement, en prison, il s'est dit que ce serait un projet que finalement il y avait le temps de mener. L'éloquence de Hitler était-elle hors du commun ? Alors là, je ne vais pas répondre à tout. L'ascension de Hitler au pouvoir était-elle irrésistible ? Oui. Hitler était-il un autodidacte ? Hitler était-il un bourreau de travail ? Hitler avait-il une vie privée ? Est-ce que... Alors, je me fais d'avocat. Hitler a-t-il amélioré la condition ouvrière en Allemagne ? Oui, grave. Je me fais de l'avocat du diable, en l'occurrence. Est-ce que ce genre de livre ne peut pas faciliter... Enfin, pas faciliter, ne pas, on va dire, les rendre pour certains un peu... Pas héroïques, je cherche mes mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup de livres aussi qui ont été faits sur les dirigeants nazis, etc. Et on est toujours dans cette question. Jusqu'où faut-il aller et comment faut-il parler d'eux ? Là, non, parce qu'au bout du compte, on a effectivement le portrait d'Hitler en personnage extrêmement médiocre. Donc, non, non, ça le banalise beaucoup, au sens... Pas banaliser qui serait banal, au sens où, effectivement, vraiment, personnage extrêmement médiocre. Voilà. Donc, non, je pense que, d'un point de vue historique, ça ne pose aucun problème. Après, si on est dans ce que l'historien peut avoir à dire de plus technique, je pense parfois que, dans le but louable de démontrer cette médiocrité, parce qu'elle était réelle, il y a parfois des petites facilités qui sont, à mon avis, un peu des inexactitudes. Notamment, il critique un peu certains travaux d'historiens comme ceux de Martin Brozat sur la... Alors, c'est un peu technique, la polycratie du régime hitlérien, qui n'apporte pas grand-chose à l'ouvrage et qui, à mon avis, apporte un peu d'amateurisme historique, ce qui n'est pas le cas, parce que l'auteur est un historien tout à fait respectable. Mais bon, c'est quand même... Je pense qu'il s'est peut-être laissé un peu emporter, parce que, sur cette thématique particulière du fonctionnement du régime hitlérien, il y a eu quand même de grands travaux d'historiens, nombreux. Ils leur règlent leurs comptes, à mon avis, un peu rapidement. Il ne reste pas moins que ça, c'est des débats historieux centraux. Oui, oui, c'est des débats d'historiens. Donc, le livre reste tout à fait intéressant, tout à fait pédagogique et utile. Pédagogique pour faire un point. Voilà, donc c'est bien ce qu'a fait Perrin. Hitler, vérité et légende paru chez Perrin, on reste dans le même état d'esprit. Le chef du contre-espionnage nazi parle. J'adore quand c'est ces titres comme ça, là, où vous dites, voilà, il parle. C'est aux éditions Perrin. Qui était ce monsieur, le chef du contre-espionnage nazi ? D'ailleurs, je vais traiter les deux à la fois. Allez, allez-y. Il y a Walter Schellenberg, le chef du contre-espionnage nazi parle, et toujours chez Perrin, parce qu'il y a une collection dédiée à ce type de choses. Mémoire de Ernst Anstengel. Vous avez fait allemand ou pas ? Vous avez fait allemand au collège ou pas ? Oui, mais ça fait très, 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 très longtemps. Oui, moi aussi, comme moi, ça ne nous a pas marqué, on n'a pas réussi. Donc, Ernst Anstengel, aux éditions Tempus, Perrin. Alors, on est sur deux mémoires ? Voilà. Alors, c'est toujours intéressant, parce qu'effectivement, il y a un SS d'un côté, un ancien conseiller de Hitler, de l'autre qui est tombé en disgrâce assez tôt, qui s'occupait de ses relations avec la presse étrangère. Bon, l'idée, ce n'est pas tellement leur témoignage en tant que tel, parce qu'évidemment, vous avez toujours les justifications a posteriori, et le fait qu'ils veulent apparaître dans ces écrits comme étant, entre guillemets, moins méchants que prévus. Ce n'était pas moi, je n'étais pas au courant. Voilà, moi, généralement, ce n'est pas le genre de témoignage que je trouve forcément très utile en tant que tel, en tout cas pas par rapport à la personne qui l'a écrit. Ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs de les lire de façon croisée pour faire de l'intersection. Et quand on possède assez bien l'histoire de cette période pour comprendre ce qu'on peut aller diagnostiquer et décortiquer. Et les deux conduisent justement à éclairer un point qui était celui dont je parlais précédemment, sur le fonctionnement du régime hitlérien. Et finalement, la grande anarchie, le caractère chaotique des régimes totalitaires et particulièrement du régime nazi. Parce que nos contemporains se font spontanément l'idée qu'un régime totalitaire, c'est très organisé. Et en fait, plus un régime est totalitaire, plus il est... Allez-y, plus c'est le bordel, c'est ce que vous voulez dire ? Je vais faire parler de façon très... avec des néologismes. C'est très féodalistique. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds de force et de puissance en rivalité permanente autour de leur fureur. Et ça montre bien à quel point l'état de droit introduit de l'ordre, à quel point le totalitarisme introduit du désordre fonctionnel. Et que l'horreur peut naître de ces rivalités permanentes entre des nœuds de pouvoir qui sont dans le rapport de force, qui font tous les coups tordus les uns contre les autres pour obtenir les faveurs du chef. Le chef qui, bien évidemment, laisse jouer toute cette cour parce qu'a divisé pour mieux régner. Et puis parce que, pour plein de raisons, il n'était sans doute pas apte à établir toute autre chose. Donc, de ce point de vue-là, ce type de témoignage montre bien la réalité désorganisée de ces régimes et tout ce que ça peut aussi charrier de choses tout à fait détestables en rivalité interpersonnelle. Alors, le chef du contre-espionnage nazi, quand il parle, il raconte quoi ? Il examine un peu l'ensemble des décisions prises pendant cette période et surtout les rivalités entre les différents échelons, ses servis de sécurité, leurs différents chefs. Il y a aussi beaucoup de portraits fielux les uns des autres. C'est une usine à dire du mal de son voisin et du fonctionnement de son voisin et de la progression à travers ces rapports détestables dans la machine de l'horreur. Alors, c'est donc les deux, on va redonner les noms. Mémoire, Hitler, les années obscures. On ne sait pas s'il y a eu des années non obscures. Herz, Anstengel, édition Tempus, et le chef du contre-espionnage nazi, Parle, Walter Schellenberg. Il y a des avertissements au début de ce genre de livre. Il y a des reparallèles historiques ou ces produits... Non, 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 on explique bien le projet. Il n'y a pas de sujet là-dessus, préface. Mais on voit aussi un point qui est toujours assez étonnant chez ces gens-là. C'est leur obsession sur les problématiques sexuelles. C'est-à-dire que quand ils analysent un comportement, il faut toujours qu'ils en viennent à parler de ça. Et notamment aussi, quand ils en viennent à parler d'Hitler, de voir à quel point les dimensions sexuelles peuvent expliquer les choses dans un profil. Donc, cette obsession pour le sujet dit aussi quelque chose sur ces gens. 11h36 sur RCG. On va marquer notre pause. et on se retrouve tout de suite après pour la troisième partie d'Essentiel consacrée à la pop culture. On aura du dictionnaire, du progressisme, du temps présent, du complotisme. Enfin, bref. David Bowie ? Oh, bah oui ! David Bowie, de temps en temps... Là, vous n'allez pas dire que vous avez mis du temps à vous rendre compte de ce que c'était. Mais enfin, China Girl, je chante aussi. David Bowie, China Girl sur RCG. Et on se retrouve juste après. C'était bien, ça ? Oui, c'était très bien. Parfait. Bah, écoute... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En théorie, on peut difficilement être islamiste et gauchiste, et l'inverse est vrai, on ne peut pas être gauchiste et islamiste, sauf si le gauchisme devient une autre forme de totalitarisme. Alors là, il n'y a plus le problème, vous voyez à quoi je peux faire allusion dans les débats du moment ? Donc, c'est vraiment un petit livre ultra intelligent et conceptuellement parfait, effectivement, avec une vraie démonstration de l'auteur que quand on veut rester un brin républicain et humaniste, on ne peut pas dire oui à une pseudo-culture dont les fondamentaux sont en fait totalitaires et reposent dans la novlangue chère à Jean-Jean Roy. Les moutons de la pensée, cette édition serre. Là, on est parti pour un tunnel pour serre. Oui, mais surtout parce qu'il y a une thématique. Mais oui, j'ai bien compris. Dictionnaire du progressisme. Oulala, ne me dites pas que vous avez vu tout ça. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est un ouvrage collectif. Et ce qui est bien dans les dictionnaires de cette nature, c'est que ça permet d'aller tranquillement saisir des entrées et de comprendre par la fragmentation des logiques de phénomènes. Alors, le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre ce qui relève vraiment du progrès et ce qui relève de quelque chose qui est devenu une idéologie. Mais on ne voit plus très bien forcément le progrès dans le progressisme. Donc, vous avez un tas d'entrées. Alors, par exemple, le désenchantement du monde. Alors ça, c'est un clin d'œil fait à Marcel Gaucher qui explique bien ce que Marcel Gaucher en entend. Le désenchantement du monde, c'est effectivement la fin de société religieuse. Ça ne veut pas dire la fin de la religion, de la croyance, mais la fin d'une organisation du social par le religieux. Ah bien, bien, c'est tout à fait déterminant à comprendre, puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit ? On vit des affrontements qui visent d'un côté, avec le camp des Républicains, à dire on veut continuer à vivre dans un monde dans lequel nos croyances ne dirigent pas le social. Et on a un autre camp qui nous explique qu'il faut réarticuler le sacré, les croyances et l'espace politique. Vous avez dans les mots intéressants aussi crise moderniste. Qu'est-ce que c'est cosmopolitisme ? Qu'est-ce que c'est vraiment la construction européenne ? Le cercle de la raison, très intéressant, le cercle de la raison, qui est aussi une des conditions du problème, un des paramètres du problème. Rappelez, à une époque, on parlait de cercle de la raison, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas penser en dehors du libéralisme le plus strict, à la main qui était un grand partisan du cercle de la raison. Donc le dictionnaire en montre aussi un tout petit peu les impasses. Il y a des grandes entrées comme Révolution française, Révolution 1848, il y a un article macronisme. Dans le progressisme, mais oui. Mais ça pose la question de où est le vrai progressisme et où est une idéologie qui peut éventuellement flirter avec la cancel culture. C'est très difficile de se tenir sur la visière. En tout cas, quand on n'approfondit pas assez les sujets, parce que quand on les approfondit, ça devient quand même assez clair. Dictionnaire du progressisme aux éditions C. Alors on va y passer un petit peu de temps aussi sur celui-là. Allons-y, le complotisme anatomie d'une religion. D'abord, c'est le dictionnaire du temps présent. Ah oui, pardon. Non, je vous en prie. Dictionnaire du temps présent. C'est beaucoup plus compliqué. C'est les grandes problématiques qui permettent de comprendre le monde. Et effectivement, de comprendre le monde, mais également les débats qui s'y posent, et toujours orientés sur est-ce qu'on n'a pas pris un petit vent de folie. On a une progression là, voilà, on a une progression clairement dans l'embellie. Par exemple, les énergies renouvelables, à la voir avec les sujets précédents. Mais où est-ce que là-dedans, il y a de la vraie préoccupation écologique ? Et où est-ce que c'est du n'importe quoi ? Il y a de l'idéologie à fond. Donc bien évidemment, on va parler aussi un petit peu des éoliennes, par exemple. On va parler du nucléaire. Donc il y a des vrais débats de société, par exemple le mariage pour tous, ce qui est une vraie problématique du temps présent. Il y a l'islamisme, bien évidemment. Qu'est-ce que ça nous dit l'islamisme ? Alors évidemment, les auteurs sont dans une perspective qui n'est pas pro-ou. Oui, on a bien compris. D'assainissement du débat public intellectuellement. En disant, on va arrêter de dire n'importe quoi tout le temps. La discrimination positive, la décroissance, puisque nos petits amis écologistes, je crois qu'on ne peut plus les appeler maintenant les... Non, il faut les appeler les NUPS. Voilà, c'est marrant comme nom. Il faut me faire une analyse du nom la prochaine fois. Il y a bien évidemment le concept essentiel de changement climatique. Il y a beaucoup d'entrées liées à l'économie. Il y a la NTC. C'est quoi finalement le temps présent ? Parce qu'il sort ce livre en 2022, mais... Ah ben ça ne se définit pas, c'est-à-dire... Ben voilà, c'est ça. Mais en gros, le temps présent, c'est tout ce qui nous permet de penser cette époque que nous vivons et surtout ces très grandes problématiques. Alors il y a des notions qui sont, j'allais dire, très jeunes. Par exemple, le confinement. Oui, c'est très jeune. Il y a dedans le confinement, voilà. Et puis il y a le complotisme. Et le complotisme, ça commence à être un tout petit peu ancien. Vous avez les fonds souverains, problématiques très présentes. Le mur de Berlin. Oui, c'est plus totalement... Ce n'est pas totalement jeune, mais ça a encore des conséquences sur notre manière de penser et sur les grands événements. C'est très stimulant. C'est le dictionnaire du temps présent, sous la direction d'Yves Charles Sarka et Christian Godin. C'est aux éditions du CERN. Donc, on en arrive au complotisme, à l'atomie d'une religion. Si on part de la base, pareil pour les jeunes qui nous écoutent, le complotisme. Ah, c'est Christophe Bourseillet. Eh oui, toujours aux éditions du CERN, une thématique. Et donc, qui a été à la fois comédien, animateur de radio, spécialiste de l'extrême droite. Il a plein de casquettes, ce cher Christophe Bourseillet. Il fait tout très bien. Voilà. Moi, je me rappelle quand il jouait dans Prof. J'adorais. Aujourd'hui, on plonge. Vous voulez qu'on fasse toutes les citations de Prof, je peux. Ça, c'est de la vraie Prof. Culture Prof, on est d'accord. Ah oui, oui, c'est clair. Ah, là, 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 vous voyez quand on me dit ça. Mais aujourd'hui, on ne pourrait sans doute pas le faire et plus comme ça. On est bien d'accord. Vous voulez qu'on voit le nombre de films qu'on ne pourrait plus faire comme ça aujourd'hui ? Ça serait embêtant. Vous voulez qu'on parle de Rabbi Jacob ? Ça va me contrarier, je le sens. Alors, continuons à voir les anciens films qu'on a pu faire comme ça. Voilà, clairement. Moi, j'ai fait une soirée thématique, comme je vous le disais hier soir. Oui, vous avez regardé La vérité. Même aujourd'hui, je pense qu'on ne la referait plus, pareil. C'est un autre débat. Alors, le complotisme. Oui. Une définition comme ça, boum. Et pourquoi ? Pas une définition boum comme ça. Non, mais je voulais que vous, vous me donniez une définition du complotisme. Ah oui, non, 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 mais je ne la donne pas comme ça boum. D'accord, alors allez-y. Mais en revanche, effectivement, on pourrait dire que globalement, les complotistes sont des gens qui pensent qu'on ne nous dit pas tout, qu'il y a des choses cachées. Et que globalement, c'est souvent les juifs qui sont à l'origine de ça. Souvent. Très souvent. Souvent, oui. Il y a une espèce de complot judéo-maçonnique. Ah, on connaît bien, voilà. Mais maintenant, on a raffiné le propos. C'est-à-dire que derrière les juifs, qu'est-ce qu'il y a, Sandrine Seban ? Il y a les maçons. Non ? Il y a encore derrière autre chose. Ah, les pro-vaccins. Non, mais maintenant, il peut y avoir. Encore derrière, il y a qui ? Mais non, après, il y avait les Illuminatis. Oui, les Illuminatis, j'adore. Mais maintenant, on a franchi une étape en cette fin de... C'est qui, je les ai loupés ? Enfin, à partir de la fin du siècle, du début du XXIe siècle. Les extraterrestres. Ah, mais oui, bien sûr. Ah, ben alors. Moi, j'étais resté quand même un peu aux Illuminatis. Eh ben, il y a les extraterrestres aussi. D'accord. Qui sont juifs aussi, Illuminatis. Ah ben ça, je n'ai pas... Et c'est eux qui ont un peu de vie et tout ça. Je voudrais me renseigner, savoir s'il y a les séfaradais à Ashkenaz, chez les aliens. Chez les aliens, ils sont Ashkenaz, à mon avis. Je poserai la question. Voilà. En tout état de cause, donc... Christophe Bourseillet. Non, mais le complotisme. Allez-y, oui, le complotisme. Voilà, donc le complotisme pense qu'il y a une conspiration de gens très, très méchants visant à nous contrôler tous. Oui. Et nous essayons de découvrir les preuves d'une vérité du complot planétaire. Qu'on nous cache. Voilà. Donc, sous cette forme-là, le complotisme n'est pas totalement jeune. Ça remonte quand même dans l'histoire. Effectivement, on ne passe sous la forme moderne du complotisme. Autrement. Effectivement, c'est plutôt une notion moderne au sens histoire moderne, voire contemporaine. Ça fait deux siècles que ça se nourrit, que ça se déploie, que ça s'épanouit. Les théories du complot. Ça se nourrit beaucoup aussi, finalement, aujourd'hui, de par les moyens de communication. Ou est-ce que les théories du complot, à l'époque, où on n'avait pas les mêmes moyens de communication, finalement, forcément, n'avait pas le même impact ? Alors, on se rend compte que l'infusion était sans aucun doute plus lente quand il n'y avait pas tous ces moyens de communication, mais que finalement, ça se diffusait quand même. Il n'y avait pas besoin des réseaux sociaux pour que se diffuse le mythe des protocoles des sages de Sion. Oui, ce que j'allais vous dire. Finalement, le protocole des sages de Sion, c'est le premier écrit complotiste. Il y a Baruel aussi, l'abbé Baruel avant. Oui, je connais moins bien ça. Donc, il y en a des complotismes à cette époque-là et des complotistes. Mais après, effectivement, ça s'est beaucoup développé. Et aujourd'hui, en quelques instants, vous pouvez lancer une rumeur. Et donc, le complot, c'est souvent juste la mise en forme d'une rumeur. Tout ça à voir aussi avec les légendes urbaines, etc. Alors, un, c'est tout à fait intéressant, cette perspective historique adoptée Christophe Bourseillet. Mais également, il pose une question qui n'est pas totalement résolue, mais il la pose. Et je trouve que, pour le coup, le travail est intéressant parce qu'il n'y a pas ce côté absolument arrogant que vous avez dans beaucoup d'ouvrages dénonçant le complotisme ou les fake news. Parce que vous avez toujours d'excellents bobos parisiens qui viennent expliquer à quel point il faut être un crétin venu de la France d'en bas pour être complotiste. Et ça, à force, ça le nourrit, ce complotisme. C'est totalement contre-productif et c'est idiot. Et Christophe Bourseillet explique bien que si le complotisme se porte bien, c'est parce qu'il y a un problème entre le peuple et ses élites et qu'il serait temps de s'interroger sur le pourquoi de cette bonne santé du complotisme. Et ça, il le met bien en lumière. Est-ce qu'on peut changer des complotistes ? C'est le grand débat. C'est comme sur la déradicalisation. Moi, titre personnel, je pense que la déradicalisation n'est pas possible. Est-ce que le décomplotisme est possible ? Je pense que c'est très difficile, mais qu'en tout état de cause, il faut essayer de ne pas en fabriquer de nouveaux. Alors, pourquoi aujourd'hui, on n'arrive sans doute pas à abaisser le niveau du complotisme ? Parce qu'on est en permanence en train de mépriser ceux qu'on estime être des complotistes et qu'on fait du... Enfin, on dénonce du complotisme partout, y compris là où il n'y en a pas. Je vous prends un exemple très précis. Et c'est ce qui est bien dans l'approche de Christophe Bourseillet. Aujourd'hui, quand on s'interroge sur le Covid, sur les mesures qui ont été prises pendant le Covid, si on dit qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas, vous êtes tout de suite taxé soit d'être un ennemi du gouvernement, soit d'être un complotiste. Non, on n'est pas obligé, quand on pose des questions sur la gestion d'une crise, d'imaginer qu'il y a des puces dans le vaccin. Voilà, à titre personnel, je ne crois pas qu'il y ait des puces dans le vaccin. C'est raison, il n'y en a pas, je vous le confirme. Mais en revanche, je peux avoir des questions légitimes en se demandant, effectivement, pourquoi on a une politique erratique sur les masques, pourquoi on est incapable de faire siéger dans une même instance tous les gens qui s'occupent de la gestion de crise au sein de nos ministères. On ne sait pas être complotiste. Parfois, il y a des désordres bureaucratiques. Donc aujourd'hui, on a tendance, quand on veut se débarrasser d'une objection, et avoir des objections, c'est démocratique, à expliquer que vous avez affaire à des complotistes. Non, il faut quand même respecter les citoyens et leurs questionnements. Elle fait peur, sa couverture. Christophe Bourseiller, le complotisme, l'anatomie d'une religion. Et c'est paru également aux éditions du CERC. Il y en a eu encore des bolifs ce mois-ci. Oui, et moi, j'aime bien, j'aime bien au sens historien du mot, j'aime bien les honnêtes hommes comme Christophe Bourseiller, qui ne sont pas forcément un académique, mais qui font toujours des travaux très stimulants pour l'esprit. Ça me fait plaisir, moi. Eh bien, on termine là-dessus. On vous retrouve le mois prochain, Éric. Pour la dernière de l'année, évidemment. Merci beaucoup. Vous retrouvez l'émission, évidemment, en podcast sur l'application RCJ. Votre dernier choix musical. Sister Sledge, We Are Family, c'est bien. C'est sympa, pour le début de la semaine. Avec ce beau temps, le début de la semaine, dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi, présenté par Rudy Sada. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec notre amie Amanda Sterz pour son nouveau et très joli livre, Le Café suspendu aux éditions. Grâce à demain, 11h, Éric. Au mois prochain, We Are Family. Au mois prochain, c'est vrai.